... Marie-Odile Beauvais, Manger chez Fayard. Les enfants, ça, en ce moment, tout le monde fait la gueule. Le chômage ne m'est-ce pas. L'inflation, pfff... Enfin, c'est terrible, hein. Vous voyez, les gens, ils ont tous perdu quelqu'un. C'est... Tous cassent la figure. Ils s'engueulent tous. Ils sont tous nuls les uns que les autres. Ils sont... Si encore, ils nousaient rien, mais personne ne nous fait rien. Et ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai lu. Franchement, c'est... Vous voyez, il y a des livres qui doivent avoir des destins. En fait, c'est un hymne à la gourmandise. C'est l'histoire, en fait, de la vie d'une famille et l'histoire d'une femme qui va raconter sa famille. Et ça commence, par exemple, elle raconte ses vacances avec ses enfants et son mari en Italie. Et là, c'est plein de soleil. Elle va vous raconter le jambon. Elle va vous raconter... Voilà, tout n'est que... C'est la gastronomie. C'est plutôt tout ce qu'il y a de plus fin, mais qu'elle vous fait redécouvrir des choses très simples, comme le jambon, le cornichon, se mettre à table. Elle raconte comment c'est important de se mettre à table avec... C'est un roman, comment c'est important de se remettre à table. Il y a là-dedans, il y a sa copine qui disparaît. Elle part. Et là, c'est une... Un hymne à la sensualité parce que la fille, elle s'est fait larguer par son mec. Et elle pense à ce type. Et elle va décrire le corps de ce type. Elle va décrire l'amour. Elle va... Mais pas à l'intello, vous voyez. Vraiment, vous y êtes, quoi. C'est comme la gourmandise. Elle est gourmande des hommes et tout. Et l'autre, elle est gourmande de nourriture. Et puis, cette femme dit, bon, si on n'est pas gourmand, quelque part, c'est que dans la tête, il manque quelque chose. C'est sensuel. C'est vous ressortez, ça vous donne envie de manger. Sans grossir parce que, voilà. Elle vous donne des recettes de cuisine. Et puis, tout d'un coup, à chaque fois, vous êtes surpris parce que c'est des chapitres par membres de la famille et tout. Il y a les enfants et tout. Et par contre, il y a un moment, elle va raconter. Elle nous raconte Cocteau. Elle va nous raconter plein de gens. Elle va nous raconter Picasso. Elle va nous raconter. Mais c'est normal. N'ayez pas peur si vous n'êtes pas... Ça rentre dans le roman et tout. Et vous mettez à lire. Elle va vous parler de Proust. Vous vous rendez ? Proust, c'est la gourmandise. Et en fait, vous pouvez l'offrir à tout le monde. Je veux dire, c'est super sympa parce que ça vous rend super cultivé. Alors, c'est un chapitre. Je ne vous dis pas qu'elle va parler de Proust et de Cocteau. Mais c'est surtout merveilleusement bien écrit. C'est merveilleusement... C'est délicieux. C'est un bijou. Je ne sais pas comment en parler. C'est... Vous savez comment Baraton parle du jardin, des jardins. Comment il a... Eh bien, voilà. Elle est amoureuse de... Elle est amoureuse. Elle écrit merveilleusement bien. C'est un des événements de l'année. Et donc, oubliez la couverture. Ça s'appelle Manger chez Marie-Odile Beauvais. La fête des mères, vous cherchez. La fête des pères, vous cherchez. Ça, c'est absolument fabuleux. Un bouquin pour partir en vacances. Vous n'avez pas le moral ? Vous n'avez plus faim ? Vous allez vous remettre à la cuisine. Enfin, moi, ce n'est pas vous aussi parce que je n'ai même pas de casserole. Donc, je ne peux pas. Mais dans l'absolu, ça m'a donné envie de... Et puis, elle vous donne envie d'aller dans les bons restaurants. Elle vous donne envie de voir les choses autrement. Elle vous redonne de la sensualité à la vie. C'est une sorte d'ode à la vie. Allez-y. C'est génial. C'est super bien écrit. C'est super agréable. C'est un livre de détente. C'est accessible à tout le monde. C'est un des indispensables. Et à mon avis, ce sera une des découvertes de l'année. Si la couverture ne le tue pas.